Musique Yop le gang, aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode sur Sally Et là on va commencer par un bon nettoyage compartiment moteur Parce que c'est grado Ça va me donner l'occasion d'utiliser ce petit bijou Que j'ai eu en cadeau d'anniversaire l'année dernière C'est un tornado, il y a eu pas mal de la pub qui est passée pendant un temps Et j'en voulais un, j'en ai eu un Donc on va se l'essayer Mais d'abord il faut passer l'aspirateur L'apératerie Maintenant que le petit coup d'aspirateur est fait Il se peut apparaître ça Bon j'ai été me le remplir d'un peu d'eau On va se mettre un peu de nettoyant cuisine d'action Pour dégraisser ça devrait être pas mal Comme un anomalie J'ai voulu m'attaquer à un nettoyage intérieur Mes flemmes Parce qu'en soit elle est pas sale J'ai l'aspiré et tout Franchement j'ai bien dégrossé Bon là c'est parce que j'ai fait le Filtre habitacle là-bas et tout Donc là il y a un peu de saleté parce que je l'ai utilisé Le problème c'est qu'il y a du gras partout Là dans les trucs, les interstices, là les aérateurs Là pareil Ça me saoule J'ai ni les produits ni le matos Et ça me saoule à faire Donc j'ai un pote qui fait du nettoyage auto Je vais lui envoyer une vidéo de tout ça Je vais lui demander combien il prend Et je l'enverrai faire chez lui Là pour vraiment la nickeliser Après ça sera que de l'entretien Parce que là vraiment il y en a partout Là le truc du frein à main Il y a un truc rouge là Je sais pas ce que c'est là Il y avait du gras là Là aussi C'est partout Et encore elle était plus crado que ça Quand je l'ai acheté Là je l'ai bien nettoyé Donc on va rester sur le compartiment moteur J'attends juste que mon pote me réponde Par rapport au karcher A quoi il faut que je fasse gaffe Je pense que sinon je vais sortir au karcher Ou l'emmener à la station Et la laver au karcher On va pas se faire chier Du coup mon pote me dit Ce à quoi il fallait faire attention Donc je l'emmène au karcher Sous-titrage ST' 501 C'est quand même beaucoup plus propre Bon les conseils qu'il m'a dit Si tu veux le passer au karcher Toujours en moteur tournant J'hésite un maximum d'insister sur l'alternateur C'est ce que j'ai fait Là j'ai bien décrassé Là il y avait plein de grès C'était partout J'ai tout enlevé Là pareil c'est bien nettoyé Là au niveau des amortisseurs C'est pareil C'était plein de terre de merde C'est tout beau Tout propre N'empêche Tu peux pas savoir A quel temps je suis fan De cette caisse Juste là Il va y avoir comme ça La ligne Bon il y manque une jante A l'arrière Parce que je veux dire C'est toujours à la rue de secours J'en ai fait une d'être à deux Mais elle a une de ses gueules Et là avec le pare-choc Casse 2 Après que je vais y monter Ca va être un missile Etant donné que ça a eu l'air De bien fonctionner sur la visière On va tester ça sur le pare-choc Donc c'est du gel De construction Donc je sais pas quoi là Et franchement J'ai vu ça passer sur TikTok Et la gonzesse Genre la prothésiste angulaire A réparé des pare-chocs Et tout Je dis on va se tester ça Allez Ça part en séchage On verra le résultat demain A la boulette Ça y est Je vais commencer à recevoir Mes petites commandes d'Aliexpress Aujourd'hui on va monter Et vers un capot Bah monte franchement C'est bien fait Parce que Vraiment les trucs Sont bien expliqués Bien clairs Donc là Il va falloir que je dévise Cette vis là Oui c'est ça La deuxième pour venir En mettre un crochet Et en bas Il va falloir Que je vienne me prendre Je crois sur Une des vis là Potentiellement Celle là Pour cette opération Je me suis muni De mon tout nouveau cliquet Ça va être bien Ça va être bien Là c'est du 13 On se penne Ça allonge Pfff Il décollé celui-là J'espère juste que le capot Va pas me tomber Sur la gueule Tiens Alors Elle est à l'envers Ouais c'est ça C'est bien vers le bas Ce truc-là J'avais un doute Pour la vis Mais c'est bien là Parce que sur la représentation Il y a bien le cache Du bocal de lave-glace Donc je sais que c'est bien bon On va se mettre Le premier v1 Sur 1v1 Ouais ça le tient presque Vraiment presque Bon allez on va se mettre le deuxième T'es monté On peut enlever la petite tirette Voilà Ça tient Comme d'origine Attends on va essayer une ouverture J'aime trop Aujourd'hui c'est Noël Toutes les pièces que j'ai commandé Pour salier Sont arrière Donc les Cylomblox Powerflex Made in AliExpress 30 balles Le porte-gobelet 15 euros Il n'y aura plus qu'à le monter A voir Si il fait bien Son travail Nous avons le pommeau levier de vitesse Tout compris Qui je crois 13 euros Les petites roulettes Pour le siège Et les caches Mon dieu Pour la seat Qu'on va aller non plus tout de suite Alors j'ai pris deux tailles J'ai du 63 et du 56 J'ai pris des petits Là et dedans Donc ce gros Je pense que Ça sera bon Oh perfect Ah non Oh perfect non Il se met Mais sans se mettre Ah ah Et puis celui-là Il ne monte pas Ah si il monte Mais en pas beau Comme ça quoi Moi je voulais qu'il prenne bien là A mon avis Je vais être obligé De les bricoler Ah oui Parce que du coup Normalement Pour ces jantes là Ce sont les caches Avec les 5 caches écrous Qui vont dessus Mais moi je n'en voulais pas Parce que je voulais garder Les écrous à part Donc tant pis C'est pas rare On va faire autrement Objectif du jour Sur Sally On va venir Démonter les triangles Pour changer Les silent blocks Parce que j'en ai un Qui est HS On va les changer Pour des power flex Et surtout On va changer aussi La rotule de suspension En même temps Je change tout Pour du neuf Donc on va se démonter Ça et apparemment Pour les remonter Ça va être sportif Mauvaise idée Je suis enrichi À avoir ces vis Mais finalement J'ai réussi En prenant Les bons outils Je vais oublier Qu'à mon anniversaire L'année dernière J'avais eu une belle clé dynamométrique Et bah Ça va beaucoup mieux Avec Chrome Le triangle est sorti Bon du coup maintenant On va faire que J'aille me chercher Un outillage Pour pouvoir Pour pouvoir sortir ça Ça va être joyeux Ça va être un joyeux bordel Parce que là Le silent block C'est du caoutchouc Il est pris Pile poil dedans Et de toute façon Il me faut un outillage Pour le remettre On va aller essayer De se trouver ça Je suis stoppé Dans ma lancée Je suis dégoûté Je m'étais acheté Des silent block Power flex Sur AliExpress 30 balles Le kit de 4 Pour du coup Des triangles à l'avant Du coup celui là C'est celui qui va Sur la partie là Sauf qu'en fait La bague là Elle passe pas Ça Ça marche moins bien Comme ça il passe Mais il y a énormément Trop de Bah de jeu Donc je peux même pas dire Ouais je le fais comme ça Et Bah en fait A l'arrière Celui là Il m'a l'air Beaucoup trop petit Donc du coup Je l'ai dans de l'os Donc là j'ai regardé J'attends Confirme de mon pote Pour savoir si ce que j'ai trouvé C'est bien ça qu'il faut que je commande Sinon bah c'est 95€ Pour en recommander Des bons Avec la bonne dimension Sur un magasin Officiel La pomme un soir J'ai mal Et j'ai le cucu tout rouge Comme les babouilles Hier j'ai passé une partie De l'après-midi A fabriquer un outil Pour pouvoir démonter Le silent block Je vous le dis tout de suite Ça n'a pas marché Donc ça m'a saoulé J'en ai eu marre Là ce matin On est dimanche Je suis retourné à le Roi Merlin Qui est ouvert Pour aller rechercher Une petite tige filetée Plus une Parce que j'en avais pris Une grosse comme ça En fait C'était trop gros Une petite Donc du coup Qui part de là Qui traverse Qui va sur l'autre côté Du triangle Avec un écrou au bout On va venir serrer On va venir serrer l'écrou là Et normalement Silent block devrait venir Mauvaise idée Comme tu peux t'en douter Mon outil n'a pas marché non plus J'en ai marre J'ai dit c'est bon On arrête les frais Je l'ai découpé Mais au moins il est sorti Tiens il est là-bas là Voilà Au moins L'affaire a réglé Ouais Comme tu peux le voir Les silent blocks sont changés Alors ouais Du coup Bah j'ai pas tout filmé Parce que Bah il est venu m'aider Je dirais même Qu'il est venu les faire Presque à ma place Parce qu'il a fait un côté complet En remontant le triangle Le silent block Powerflakes Etc Et après il m'a expliqué Pour faire l'autre côté Donc on a pas vraiment Pris le temps de filmer On s'est fait un petit repas Du midi Bokit Bien pimenté On s'est fait ça l'après-midi Et puis après C'était réglé En tout cas Gros merci à lui Parce que Là il m'a sauvé la vie J'ai aussi installé Mes belles nouvelles Petites plaques Parce que j'ai enfin La carte grise à un moment Ca a été un petit peu Compliqué Entre guillemets De l'avoir Parce qu'en fait L'ancien propriétaire Avait perdu sa carte grise Du coup Il l'a déclaré en perte Il l'a retrouvé Mais il a jamais demandé De duplicata Ni dit qu'elle l'avait retrouvé Donc du coup En gros Quand moi j'ai voulu faire la mienne La NTS a bloqué La carte grise En disant Non Elle est déclarée Perdu volé Vous pouvez pas la faire Faut demander à l'ancien propriétaire De faire lever le truc Donc bref Je leur ai renvoyé un message En prouvant que j'étais bien De nouveau propriétaire De la voiture Et tout Du coup Ca s'est réglé J'ai pu la faire Et du coup Aujourd'hui On va s'attaquer La peinture du toit J'ai acheté La belle peinture Noire brillante Et avant ça J'ai envie d'essayer Au plastidip Alors j'avais acheté Celui-là Pour faire La visière Du DAF Enfin j'avais acheté Un kit complet Pour faire la visière Calandre Du DAF Parce que je voulais pas De la peinture définitive Du coup j'avais acheté ça Et il m'en reste encore Donc Autant de l'utiliser Alors le plastidip Qu'est-ce que c'est ? Le plastidip C'est comme du covering Mais en peinture liquide Donc en fait Ca se vaporise Comme une peinture Il y a juste besoin De nettoyer Correctement La surface Aucun besoin De ponçage Ou quoi que ce soit Après on peint dessus Et en fait Dès qu'on en a envie Tu tires dessus Et tout s'en va C'est une peinture pelable Qu'ils appellent ça Mais du coup Comme ça après Tu peux tout retirer Trouver ta peinture d'origine Pas abîmer rien Et puis bah Refaire autre chose Si ça te chante On a déjà commencé Par bien se laver le toit Pour bien préparer la surface Maintenant que c'est nettoyé C'est chez On va pas s'ouvrir Après comme d'habitude Un masquage de qualité Tiens Il y a des pêches à 2,89€ Il va falloir que j'aille voir ça Et bah On va pouvoir dégraisser un coup Et passer au full deep Je viens de me rendre compte De la gueule du temps Je commence à me demander De plus en plus Si c'est une bonne idée De le faire maintenant Maintenant que je suis lancé Alors normalement Ils disent qu'il faut faire Ok Une fine couche pour commencer Bon du coup J'ai abandonné la poignée Parce qu'en fait Ça me gardait le Le bouchon enfoncé Donc c'était pas bon Donc du coup Là normalement C'est censé être une couche Plus d'accroche qu'autre chose Donc elle se doit d'être légère Pas forcément marquée partout Là du coup C'est ce que j'ai essayé de faire Mon appart peut-être là Sur les bords Où j'ai un peu plus insisté J'ai essayé de faire une couche A peu près légère partout Et je vais venir vraiment Couvrir après Là on laisse ça sécher 10 minutes Et après normalement On peut couvrir Je viens de passer là du coup Ma deuxième couche Alors là effectivement C'est noir Bon Je me rends compte De plusieurs choses déjà De un Là j'ai un défaut de carrosserie Et le plastidip Le corrigera pas Donc On va passer sur une vraie peinture Après Mais il faudra vraiment Que je refasse tout ça Que je me refasse l'intégralité du toit D'abord en carrosserie Pour être tranquille Parce que là j'ai une imperfection Là aussi Là-bas Je sais que j'avais une tâche De rayure de vernis là Qui se voit encore Donc du coup Tout ça Va falloir le refaire Et le corriger Deuxième chose Il faudrait que je le fasse vraiment Sous la tente de paddock Pour éviter tout ce qui est bestiole Etc Vu que je peux la fermer au trois quarts Je pourrais être beaucoup plus tranquille Et ça me permettra de peindre Sans Sans risquer d'avoir trop de saloperie Dans la peinture Après Le mat Je sais pas On verra Une fois tout décamouflé Ce que j'en penserais Mais moi J'étais vraiment parti Pour un noir brillant Je me suis rappelé Que j'avais le plastidip Je me suis dit Je vais essayer Vu que je sais que le toit Ça peut être Bah chiant Parce que du coup C'est en hauteur Donc je me suis dit Je vais quand même tenter De Faire avec le plastidip Parce qu'en soi J'en ai J'ai pas besoin De racheter en plus Et accessoirement Bah je sais Comment je peux l'enlever Tu vois Là ça me satisfait pas Très clairement Si j'aime pas le noir Ou quoi Allez hop On vire tout Et c'est réglé Mais voilà Donc Je vais faire mon vernis Je vais quand même Le finir jusqu'au bout Pour pouvoir avoir Un résultat Plus ou moins Fidèle A une finalité Et puis Et puis bah Je verrai Quand est-ce que Je vais pouvoir L'enlever Et le remettre Parce qu'il va falloir Que je prévoie vraiment Un bon week-end Pour refaire vraiment Bien la carrosserie Tout bien pensé Propre et sûr Qu'il n'y ait pas de problème Pour qu'une fois Que je passe tout en peinture Je sois tranquille Et que j'ai aucun soucis derrière Pirate On va pas se mentir Le toit noir Comment ça lui va bien Par contre Le résultat est vilain Je pense que c'est moi Qui est mal peint Déjà sur le toit J'avais jamais fait Niveau accessibilité T'as pas la même position Quand tu peins une pièce On va dire Juste à hauteur d'homme Et à plat Bon là Vous occupez pas Un peu ça Parce que Je voulais essayer De récupérer mes rayures Mais Ça a pas marché Donc c'est pas grave Comme j'ai prévu De toute façon D'acheter une bombe de peinture Pour faire l'autre pare-choc Je referai un coup de propre Là-dessus Mais Vraiment Je trouve qu'il lui va bien Vraiment Ça lui va trop bien Donc du coup Je vais le garder Quelque temps Comme ça Le temps que Je puisse avoir Un vrai week-end Complet Où je puisse me consacrer A 100% Dessus Pour poncer Et tout Pour le faire Complètement en peinture Mais il faut vraiment Que je ponce Parce que là Il y a des marques À droite À gauche Donc il faut que je le ponce Complet Je le passe en après Pour le faire tout propre Et du coup Après que je puisse Peindre dessus Mais pour ça Va me falloir Un bon week-end Sur Sally aujourd'hui On va commencer à taquer Un petit peu La partie moteur Normalement Un petit peu comme ça On va se monter ceci La suppression de vannes EG1 Pour supprimer ce truc là C'est recycler Les gaz d'échappement Parce que du coup Hier j'ai été chez un copain Pour lui donner un coup de main Faire son turbo Et tout Et du coup Il m'a généreusement Faire ceci Avec les petites plaques Qui vont avec Pour boucher au niveau du turbo Donc aujourd'hui On va se faire ça On va commencer Par s'enlever Le collier là Enfin Un jour que je m'offre Une pince à collier Je pense que ça sera Quand même plus pratique Que la multiprise Mais En attendant On fait ce qu'on a Voilà Voilà Bon du coup Une fois que j'ai dégagé mon tuyau Là je vais venir démonter Le tuyau là Au niveau Qui remonte du turbo En fait du collecteur d'échappement Pour remonter dans la vanne EGR Donc je vais venir enlever ça Pour pouvoir après Démonter complètement Mon collecteur d'admission Sortir du coup Tout le bloc Démonter ensuite Ma vanne EGR Le tuyau Et faire la suppression The wind is blowing through her hair We like to head out on the road And you know we don't really care Cause we're just doing what we want She likes it when I treat her good She likes it when I treat her bad She likes to travel all around I take her everywhere and back Let's go Yeah Oh you fucking with the man girl You throw it right back Know I like that I'm a bite back You know I've become a fan girl The way you throw back Like a Kodak Cause you own that Cruise around without a plan Girl We'll never go back Cause you know that You were so bad L'apératerie Voilà ce que ça donne Une fois démonté Donc là on a le collecteur d'admission Qui est bien dégueulasse Je vais l'emmener au nettoyage Là du coup on a La fameuse vanne EGR Du coup donc Je vais venir Là en dessous Démonter la dernière vis Qui se trouve là Pour pouvoir du coup Démonter les trois Sortir le bloc De la vanne EGR Monter la suppression Et puis je vais emmener La Comment ça peut être Le collecteur Au Karcher Pour bien me nettoyer Enlever toute la crasse noire Là qui est dedans Et il faut que je regarde Si j'ai ça Parce que mon copain Il m'a filé aussi Il était vraiment très généreux Il m'a donné aussi Un joint Spécifique Merde J'ai un âge toi Pardon Un joint en fait En trois parties D'ailleurs il m'en manque une Voilà restée dedans Et en fait ça c'est pour éviter Que la chaleur se transmette Au collecteur d'admission Ce qui permet Que le collecteur d'admission Reste toujours plus frais Que le bloc moteur Et du coup C'est ce qu'on cherche au mieux Un moteur Pour bien fonctionner Il faut qu'il ait de l'air bien frais Bah ouais Logique Ouais La vanne UGA est démontée On va dégroter ça Parce que Là tu vois La couche de merde qu'il y a Je vais aller nettoyer ça Pour remonter ça propre Franchement Ça change de tout à l'heure Un bon passage Au jet d'eau chaude C'est pas mal On va pouvoir se monter La suppression UGA Rien de compliqué dans ça Du coup il y a le petit joint A mettre à l'intérieur Ça il ne faut pas l'oublier Voilà On sert bien le tout Maintenant que j'ai monté Mon tube de suppression UGA On a juste à monter Une petite plaque là Comme il y a là dans la main Qui va venir se mettre Enlever place En fait pour boucher la sortie Du collecteur d'échappement Et du coup Les gaz d'échappement Ne s'échappent pas par là Je serre ça avec les deux écrous D'origine Et c'est réglé Il n'y a plus qu'à tourner A few moments later Ça tourne comme une horloge On va aller la faire rouler un peu La piraterie C'est ici que je vais clôturer Cette vidéo Si elle t'a plu Je t'invite à la liker La commenter La partager Surtout à t'abonner C'est hyper important Tu peux aussi aller faire un tour Sur le shop du pirate Dont le lien se trouve En description Et moi je te donne rendez-vous Dans 15 jours Pour une prochaine vidéo Tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501